Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto ! On va vous apprendre à créer une piscine traditionnelle en 3D sur Logiconcept 3D. Grâce au catalogue prédéfini de bassins traditionnels, vous allez pouvoir créer rapidement la piscine de votre client en 3D. Si vous n'êtes pas piscinier, vous n'êtes peut-être pas familier avec le terme piscine traditionnelle. Une piscine traditionnelle, c'est une piscine sur mesure, généralement maçonnée. Nous sommes dans la partie conception du logiciel et on va construire notre piscine en 3D sur la vue 3D pure du logiciel. Sachez que vous pouvez tout à fait choisir de construire votre piscine sur une vue 2D ou sur une vue avec une photo du jardin du client si votre formule d'abonnement vous le permet. Je clique sur le catalogue de piscine traditionnelle et je choisis le bassin. Si les bassins de la liste ne vous conviennent pas, vous pouvez créer une piscine à travers la fonction forme libre qui sera présentée dans une prochaine vidéo. Pour personnaliser le bassin, je clique dessus et ses propriétés s'affichent sur la gauche. Nous allons déplier chaque propriété pour finaliser la création du bassin. Le bassin, vous pouvez changer les dimensions de la piscine, sa position, ses rayons et accéder à des informations. L'escalier de la piscine, en ajoutant un escalier, un configurateur apparaît vous permettant de choisir l'escalier à intégrer sur votre bassin. Vous pouvez ensuite modifier l'escalier ou le supprimer. Les margelles. Si vous activez les margelles sur votre bassin, vous allez pouvoir personnaliser leur texture, leur épaisseur, leur largeur, leur longueur et leur jointure. Pour la texture, c'est-à-dire le revêtement, vous avez accès à un catalogue standard mais aussi au catalogue de marques partenaires. La matière. Pour le revêtement intérieur de la piscine, vous avez le choix entre du liner, de la mosaïque, du gré séram et d'autres éléments. Et là aussi, vous allez pouvoir choisir entre notre catalogue prédéfini et les catalogues de nos partenaires. L'effet aquatique. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre la piscine en eau avec un effet normal, miroir ou agité. Et la couleur de l'eau varie selon le revêtement intérieur choisi. Le volet roulant. Vous pouvez ensuite ajouter un volet roulant et le personnaliser. Ici aussi, vous avez du choix. Éclairage bassin. En activant l'éclairage bassin, vous allez pouvoir mettre en avant la luminosité de la piscine, notamment dans le cadre d'un projet de nuit. A ce stade, vous avez créé et personnalisé un bassin. En bas de tous ces paramètres, vous avez la possibilité de faire une rotation rapide de votre objet 3D à 45, 90 ou 180 degrés. Vous pouvez verrouiller votre objet 3D, c'est-à-dire faire en sorte que ce dernier reste toujours à la même position. L'ajouter à vos favoris, le dupliquer ou le supprimer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie. Pour aménager un peu plus, je vais juste rapidement ajouter une terrasse et une bouée pour se mettre un peu dans l'ambiance prête à plonger. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à discuter avec nous sur le chat de notre site internet www.logilime.com. A bientôt dans une prochaine vidéo !